Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur Phasmo Academy et aujourd'hui on va refaire review à Insanity à cause de ce qui s'est passé le dernier épisode, vous allez voir ce qui s'est passé avant de regarder celui-ci pour savoir tout ce qui s'est passé, disons qu'on va le recommencer. Bien entendu, à Insanity, ou Démence en français, il y a une seule évidence, donc j'espère que vous êtes prêts. Donc le concept est vraiment simple, je vais utiliser les objets qui sont présents ici pour essayer d'identifier le fantôme, je vais juste donner mes observations, je vais vous donner aucune piste à savoir c'est quoi le fantôme, juste qu'est-ce que j'observe, c'est moi qui fais l'investigation, et vous devinez le fantôme. Donc aujourd'hui on a Barbara Elliott, finding evidence avec le IMF, capturer une photo du ghost, et escape and hunt. Donc on va y aller avec, comme d'habitude, nos trucs classiques, et on va rentrer dans la maison en courant, c'est parti. Encore une fois à Insanity, il n'y a pas de curse possession, fait qu'on ne va pas pouvoir faire chasser le fantôme plus vite, ou l'utiliser pour prendre une photo. Give us a sign, on peut se cacher dans le salon, nice. Give us a sign. Give us a sign. Il n'y a pas de breaker ici, et on ne peut pas se cacher dans le garage. Give us a sign. On peut se cacher dans le salon, c'est déjà ça. Give us a sign. On ne peut pas se cacher non plus là, dans le sous-sol. Wow, ok. Give us a sign. On ne peut pas se cacher là non plus, wow. Ok. Chose que j'ai complètement oublié de faire, que je vais aller faire tout de suite à l'instant, ça me prend une pilule de santé mentale, parce qu'on commence à 75% de santé mentale à Insanity. Ça fait qu'en en prenant une, ça donne 20% de santé mentale, ça fait en sorte qu'on peut explorer un peu plus longtemps sans qu'il chasse. Puis là, j'ai passé un certain temps, il n'a pas chassé, on va se donner une petite chance, puis on va aussi ramener d'autres evidence. On sait toujours pas ce qu'il est le fantôme. On va juste déposer là, les choses à terre. Et c'est reparti. Je pense que je l'ai entendu en haut. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. On peut se cacher ici, c'est excellent. Give us a sign, ouais, je suis persuadé qu'il est en haut. On va aller voir en haut. Des fois, c'est ce qui est dur dans Insanity, c'est simplement de trouver le fantôme. Ah! Ok. Il nous a dit qu'il était où. Give us a sign. Pas de gros storm. Give us a sign. Where are you? 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 Ok. On va chercher les autres preuves. Il y a le même douche, mais il n'y a rien fait d'autre. Ok. On ne peut pas se cacher là. Et on ne peut pas se cacher là. Oh! Give us a sign. Where are you? Where are you? Where are you? Show us. Barbara Elliot. Barbara Elliot. Where are you? Ah ah! Je savais que j'entends quelque chose. Il y avait sa scène. Ok. On va chercher l'autre chose en van. Très tranquille comme fantôme. On a le temps de regarder dans notre petite caméra. Rien pour l'instant. Ok. Donc on a déjà eu un IMF. Ça vient d'un avareil photo. Un crucifix et du sel. Ça puis il faut trouver une cachette en haut vite vite. D'un coup que... On va commencer par les mettre le crucifix. Je ne vois pas de fingerprint. En effet. Give us a sign. Give us a sign. On va aller faire un petit tour vite vite pour les cachettes. Oh! Il avait beau. On ne peut pas se cacher là. La dernière cachette. On ne peut pas se cacher là. Ça fait qu'on a juste le salon et le walk-in. Ok. 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 On va prendre le laver beau en photo parce que ça vaut plus d'argent. Give us a sign. Where are you? Sell. Where are you? Where are you? Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Barbara Elliot. Give us a sign. On a passé un certain temps dans le noir malgré qu'on ait pris une pilule. On doit approcher du 60. Ish. Pourcentage de santé mentale. Give us a sign. Where are you? Très proactif. Aller au fin de l'honne. Give us a sign. Sell. Porte. Give us a sign. Il touche du port, mais il ne fait pas d'évidence. Il touche de la main. Give us a sign. Barbara Elliot. Where are you? Where are you? Show us. Give us a sign. Fantôme extrêmement Très, tranquille Comparé aux autres fantômes qu'on a eu dans les autres épisodes Give us a sign Pas éteint le breaker encore Puis là, le sell On va chercher d'autres affaires On n'aura pas plus d'informations en ce moment Bon, là, il lance de quoi pendant que je suis pas là, bien sûr On va amener ça Puis un smudge stick pour se sauver S'il arrive de quoi On va prendre quelques secondes pour regarder dans la caméra Il va falloir le faire hanter pour savoir plus qu'est-ce que c'est Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de preuves Give us a sign 10 6 5 5.6 Give us a sign Show us Show us Give us a sign Barbara Barbara Elliot Il vient de faire une brume Mes oreilles Give us a sign Give us a sign Show us Give us a sign Give us a sign Give us a sign Show us Give us a sign Give us a sign C'est très long Vu qu'on n'a pas de curse possession pour le faire hanter Il faut juste être patient Porte Give us a sign 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 Elle a accéléré Elle a pris le temps d'accélérer à force de nous suivre On n'a pas eu plus d'informations sur c'est quoi l'évidence par contre Par contre Si vous avez vu la vitesse qu'elle est Ainsi que Qu'est-ce qu'elle avait de l'air Vous pouvez facilement Savoir Qu'est-ce que vous pouvez enlever vous-même C'est terminé On y va Maintenant qu'on a l'osmoji On peut avoir un petit plus d'informations Qu'est-ce qu'il y a pas de sign Where are you Ah where are you C'est-tu notre breakers qui viennent de sauter ça Oui C'est notre breakers qui viennent de sauter On va se reprendre un smudge Toujours rien ici Donc on a escape Il faut juste une photo du fantôme Insécuré Allumer le breaker Ok Le breaker ready me Il va se sign Donc il n'a pas brûlé le crucifix Parce que d'après moi Il est rendu plus ici Il va se sign Ici il fait dix-huit Quinze Quatorze Seize Donc je pense qu'il est rendu ici On se peut-tu Peut-être pas Ah il est bien Il est proche en tout cas Oh six point quatre Dans le couloir Il est en effet dans le couloir Il va se sign Ça c'est encore le breaker En effet Porte Give us a sign Ah il vient d'éteindre ma lumière Petite close to vent On va aller relever le breaker encore Ah puis il chasse On va refuser On est bien ici On est On est bien dans le sous-sol On reste à côté du breaker Ça fait de la lumière Puis on sait où ce qu'on est Oh Oh D'accord Je savais qu'il avait fait ça Le truc de cul Bon je suis pas de Où ce qu'on était Tout ce que je sais C'est qu'on a certainement Pas de fingerprint On a pas de ghost orb On a pas de freezing S'il est encore là 9.5 13 Oh il a changé de pièce encore Je pense Ah ah T'es rendu ici toi T'es rendu ici Oh allo Photos Le fantône a fait Aucune ghost event physique Jusqu'à date Je t'ai changé de Je t'ai changé Le fantôme fait Pagé Non je t'ai changé Give us a sign Where you Where you Where you Where are you Where are you on peut entendre facilement ces bruits de pas on l'entend de très loin le chemin s'en vient ça s'en est pour être une nouvelle dans ce rang je veux ça s'en je veux ça s'en définitive I see where are you where are you show us give us a sign est-ce qu'il est encore ici oui il est encore ici ok température est en basse non ça c'est là-bas ok bye non il est plus ici ce que tu sais tantôt c'est la porte donc il serait soit là le couloir soit ici puis tout ce qu'on a comme information clic 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 qu'est-ce que t'as clic ici allô le fantôme a allumé une lumière le fantôme a allumé une lumière honnêtement honnêtement moi j'ai tout ce qu'il faut pour savoir c'est quel fantôme j'aimerais ça avoir juste plus d'informations pour vous pour que vous puissiez déduire ou enlever certains fantômes ok c'est un petit criss il a pas aimé ça sur l'insulte ça s'en vient non il s'en va il fait chier selon moi je suis confiant à peu près à 90% de savoir c'est quoi le fantôme j'aimerais juste avoir un peu plus au moins une preuve s'il vous plaît une preuve c'était où cette porte là ici give us a sign give us a sign Barbara Elliott petite criss montrer les fantômes en attendant il va faire finir donc le fantôme a pilé dans le sel il a ouvert une lumière il a une pause que je suis il est très 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 silencieux pas silencieux il est très 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 inactif on l'entend marcher de loin il est pas rapide porte et moi il est ma faite il est va sa scène ils sont ici on va y pète à la gueule on l'a vu aussi pendant la run qu'est-ce qu'il y avait de l'air fantôme il a fermé le breaker à part de ça non ok c'est juste moi qui ai fermé la lumière non non c'est juste qu'il ferme les lumières quand on ferme la run c'est vrai qu'est-ce que t'as tué qu'est-ce que t'as tué qu'est-ce que t'as tué qu'est-ce que t'as tué ils sont ici non pas de choses obligées ici ok va sa scène ok il semble être revenu ici il est comme ici en ce moment give us a sign give us a sign give us a sign barbara elliot barbara elliot where are you il veut pas coopérer il veut vraiment pas coopérer barbara elliot absolument pas absolument pas il est pas écrit dans le livre étant donné qu'il veut pas coopérer cette partie de insanity là va être devenue une partie de no evidence selon moi vous devriez être capable de deviner c'est quel fantôme basé sur tout ce qui vient de se passer durant cette investigation là j'ai confiance en vous alors je vais inscrire c'est quoi que je pense que je sais malgré qu'on a pas aucune preuve on a aucune evidence je vous laisse écrire dans les commentaires je vais choisir le mien et le cacher et on s'en va il fallait que ça soit une petite criss ah si je les déteste si je les déteste les shades et oui c'était un shade pourquoi c'était un shade parce qu'il faisait rien il y a d'autres raisons mais principalement parce que on a pu enlever énormément de fantômes c'était pas un fantôme rapide il a fait aucune ghost event donc c'est une des spécialités des shades ils font pas beaucoup de ghost event il a fermé le breaker ça pouvait pas être un djinn il clignotait pas vite ni lent ça peut pas être un honey ou un phantom il a pillé dans le sel c'était pas un raid il nous suivait pas à travers la maison quand on se déplaçait ça fait que c'était possiblement pas non plus un banshee il a pris beaucoup de temps hunter ce n'était pas un démon ni un autre early hunter comme un mayor il a pas fermé de lumière pour le mayor c'était pas un enrio il a pas early hunter c'était pas un raid du jour parce qu'il était pas rapide bien entendu tous les fantômes rapides n'étaient pas là fait que tout ce qu'il restait c'était quelques fantômes comme le yokei j'ai essayé de l'appeler mais j'ai pas réussi à le communiquer ça aurait pu être un yuri mais il a pas fermé les portes donc il y avait plein 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 de points qui pointaient vers le shade je les déteste mais c'était un shade j'espère que vous l'avez eu et on se voit dans la prochaine vidéo juste curieux attendez une minute il a bougé 142 objets il a fait 205 interactions le trou de cul il a changé de room 4 fois et on dirait qu'il était partout une chose très importante du shade il ne peut pas hanter sur votre position proche de vous il peut seulement hanter dans une pièce adjacente c'est pour ça que jamais jamais être hanté sur nous c'était un autre des points de pourquoi est-ce que je savais qu'on peut pas hanter et non c'était tout un fantôme j'espère que vous l'avez eu c'était une difficulté beaucoup plus élevée on a fait un no evidence sans faire un no evidence alors j'espère que vous avez apprécié et on se voit dans la prochaine vidéo bye bye hey abonne-toi puis leave un like c'est très apprécié puis j'ai plein d'autres contenus à regarder c'est très apprécié